Déléguer d'autres personnes La délégation permet à une personne, appelée déléguée, de recevoir des courriels et des demandes de rendez-vous et d'y répondre au nom de la personne qui lui a délégué ses tâches. Le niveau de délégation peut être facilement personnalisé pour définir les tâches que la personne déléguée peut effectuer et celles qu'elle ne peut pas. Pour créer une délégation, nous affichons le Backstage, puis, dans la page Informations, nous cliquons sur le bouton Paramètres du compte. Le menu déroulant du bouton s'ouvre. Nous cliquons sur la commande Accès délégué. La fenêtre Délégué s'ouvre. Nous cliquons sur le bouton Ajouter. La fenêtre Ajouter des utilisateurs s'ouvre. Elle contient la liste des contacts enregistrés dans le dossier Contacts d'Outlook. Nous cliquons sur le nom de la personne à déléguer. Puis, nous cliquons sur le bouton Ajouter. Nous validons par le bouton OK. La fenêtre Autorisation au délégué s'ouvre. Dans la barre de titre de la fenêtre, nous retrouvons le nom de la personne déléguée. La fenêtre contient la liste des éléments Outlook. En face de chaque élément, une liste déroulante permet de définir les autorisations accordées au délégué. Pour choisir un niveau de délégation d'un élément, nous cliquons sur le bouton de la liste. Le menu déroulant de la liste s'affiche. Quatre niveaux d'autorisation sont proposés. Aucune, Relecteur pour permettre la lecture de l'élément, Auteur pour permettre la lecture et l'écriture de l'élément, et Rédacteur pour permettre la lecture, l'écriture et la modification de l'élément. Pour choisir un niveau, nous cliquons dessus. Il est possible de définir des délégations pour un ou plusieurs éléments Outlook. Pour ajouter une délégation sur un autre élément, nous sélectionnons à partir de la liste le niveau d'autorisation. Pour envoyer un message contenant un résumé des autorisations de la délégation, nous cochons la case « Envoyer automatiquement un message au délégué » pour résumer ses autorisations. Pour permettre au délégué de lire les éléments privés, nous cochons la case « Le délégué peut voir mes éléments privés ». Nous cliquons sur le bouton « OK » pour valider. La liste des délégués se met à jour. Elle contient les noms des personnes déléguées. Pour terminer, nous cliquons sur le bouton « OK ». Tout comme un assistant peut vous aider à gérer le courrier papier que vous recevez, vous pouvez utiliser Microsoft Outlook pour permettre à une autre personne, appelée déléguée, de recevoir des messages électroniques et des demandes de réunion en votre nom et d'y répondre. Vous pouvez également accorder à votre délégué des autorisations supplémentaires qui lui permettent de lire, de créer ou d'avoir un contrôle accru sur les éléments contenus dans votre boîte aux lettres.